Je te recoiffe un petit peu parce que je trouve que t'es pas trop... Oh regarde, t'as un peu de terre là, non... Attends, je te recoiffe, voilà. Voilà, t'es beau comme ça. Voilà. Salut tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du Arma Vortex Boost parce que j'ai deux choses à dire sur cet engin. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet engin. Mais il y a deux points principaux. Donc, le premier point, ça va être une rectification de ce que j'ai dit dans la vidéo d'unboxing et de fabrication du arme animal. Et le deuxième point, on va parler du problème de cet engin. Voilà. Donc ça, ça sera en deuxième partie de vidéo. Évidemment, à tout problème, il y a une solution. Et on parlera bien sûr de la solution qu'il faut apporter. La première partie concerne donc une petite rectification que j'ai à faire. Dans la première vidéo avec Arme Animal, j'ai donc dit que cet engin était fait pour les débutants. J'ai une petite rectification à faire là-dessus. Donc oui, cet engin est fait pour les débutants. Mais par contre, c'est à mon avis plus fait pour des débutants de moins de 10-12 ans. Voilà. Un adolescent, un jeune adulte, un adulte, il va s'ennuyer avec cet engin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'engin est mou du genou. Tu arrives péniblement à 30 km heure. Voilà. Au bout d'un moment, tu t'ennuies. Il y a deux solutions à ça. Pour remédier à ça. La première solution, c'est de changer la pignonnerie. Donc c'est en option chez Arma. Et grâce à ça, tu arriveras apparemment à atteindre les 30 MPH. Ce qui correspond à 40 km heure, 45 km heure. Eux, ils disent 48 km heure. Mais par contre, ils te l'affichent, tu vois. Ils te l'affichent sur la boîte. Oui, mais sauf que quand tu sors l'engin de boîte, tu n'arrives pas à cette vitesse-là. Il faut rajouter l'option pignonnerie qui te permettra d'atteindre cette vitesse-là. Deuxième solution, c'est de passer cet engin en brushless. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce que, en fait, ça va te revenir beaucoup plus cher de prendre cet engin en boost. Rajouter la pignonnerie, rajouter le kit brushless, rajouter le kit 4x4. Si tu veux passer cet engin en brushless, ça va poser un petit problème. Si tu veux te faire ton propre kit brushless, il va falloir que... D'abord, tu changes le contrôleur et le moteur. Ça, jusque-là, normal. Mais il va falloir que tu changes aussi la radiocommande. Parce que, ici, ceci... Et là, je m'adresse aux débutants qui ne comprennent absolument pas ce que je viens de dire. En gros, ça, c'est le contrôleur. Le contrôleur contrôle le moteur. Mais ce contrôleur est contrôlé par ta radiocommande. Ta radiocommande, elle est ici. Ça, c'est la radiocommande d'origine. Mais si tu veux, normalement, la radiocommande a besoin d'un petit boîtier qu'on appelle un récepteur. Ce récepteur est branché à ton contrôleur. Voilà, c'est ça, un récepteur. Voilà. Ici, tu vois les mêmes prises, là. Là, c'est le branchement du cerveau. Ça, c'est les câbles qui vont sur le cerveau. Et en fait, sur ces emplacements, tu mets à la fois le contrôleur et le cerveau. Voici la radiocommande de cet engin. Et elle est liée directement au contrôleur qui comprend donc un récepteur. Donc, ce qui veut dire que le jour où tu vas passer en bouche laisse, il faudra aussi t'acheter une nouvelle radiocommande. Puisque cette radiocommande ne fonctionne qu'avec ce contrôleur. Autant prendre le Vortex BLX, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, pour moi, cet engin est un peu mou du genou. Et c'est plus fait pour les enfants. C'est pour ça que, autant le laisser comme ça. À la limite, changer la pignonnerie. Donner cet engin à un enfant. On va passer maintenant à la deuxième partie de vidéo. Et on va parler du problème de cet engin. Parce que cet engin a un véritable problème. Cet engin est un propulsion 4.2. Propulsé avec un moteur 550. Voilà, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Sauf que ça, c'est pas un propulsion. Soyons clairs. C'est un 4.4 à qui on a enlevé la motricité du train avant. Ce n'est pas pareil. Et le problème, c'est que la structure, le châssis, tout de cet engin, ne ressemble à un 4.2. Ça, ce n'est pas un 4.2. On est allé donc rouler en famille pour essayer arme animale. Et comme tu le sais peut-être si tu as suivi les vidéos, cet engin a été destiné à ma fille. Donc on a roulé. Il faut savoir quand même, parce que tout n'est pas noir dans le tableau. Donc le comportement dans l'herbe est correct. Et même bon, tu t'amuses avec le véhicule. Malgré qu'il manque un peu de puissance. On en a parlé juste avant. Mais dès que tu vas aller sur de la terre sèche, du goudron, du sable, là, le comportement est... Pour moi, il est limite catastrophique. L'engin est quasiment inconduisible. Le moins de coup de volant, le moins de freinage, tu as le cul qui passe devant. Ce qui fait que... Tu ne t'amuses pas. Tu ne t'amuses pas en fait. Pour te redonner un autre exemple, tu te prends une ligne droite, tu te fais un... Enfin, si tu arrives à la prendre de la ligne droite, tu te fais une ligne droite, un virage, et sortie de virage, et bien impossible de refaire une ligne droite correcte. Ton engin, il part comme ça, comme ça, comme ça, et tu finis par faire un tête-à-queue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer ce que c'est qu'un... Treugui, un dixième... Propulsion. Et tu vas voir que là, tu vas comprendre, on va comparer les engins, et tu vas comprendre pourquoi ça, ce n'est pas un 4-2. Ok ? On le fait ? Allez, c'est parti. Voici le HPI Firestorm Flux. À la marque, c'est HPI Racing. Cet engin est un pur 4-2 Treugui un dixième. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? Les roues. Effectivement, les roues sont différentes à l'avant et à l'arrière. Ici, ce n'est pas le cas. Nous avons 4 roues identiques. Tu as vu ? Je t'ai rapproché. Je suis tellement gentil. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? Du coup, c'est le châssis. La forme du châssis. On voit que là, ça n'a strictement rien à voir. C'est aussi large derrière que devant. Ici, ce n'est pas le cas. On a vraiment plus de matière à l'arrière et à l'avant, c'est tout fin. Et ici, on voit un cerveau de direction placé de façon optimale bien au centre et ce qui permet d'avoir une directivité du train avant qui est absolument géniale. C'est la spécificité des 4-2 puisqu'il n'y a rien qui entraîne les roues avant. Il y a toute la place pour mettre un cerveau de direction bien au centre. Donc, châssis plus léger à l'avant alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Regarde les trains avant. Regarde. Sur le Firestorm, tout est fin. Ici, tout est épais, tout est large, tout est gros parce que c'est censé accueillir un différentiel, c'est censé accueillir des cardans. Donc, ici, tu as besoin d'avoir de la masse. Ici, là, ce qu'on cherche c'est justement de la légèreté et regarde l'inclinaison des... Je ne sais pas si on va bien le voir mais en fait, si tu veux, là, les triangles inférieurs, ils sont inclinés comme ceci alors que là, ils sont complètement à plat. Ça, c'est important. Les amortisseurs, tu vois que là, ils sont légèrement inclinés avec une tour d'amortisseurs qui est légèrement inclinée. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Tout est droit. Pourquoi il y a une telle différence ? Parce qu'on veut énormément de directivité sur l'avant. Donc, on allège l'avant au maximum et pour que le cerveau puisse balancer, envoyer du lourd. Sur le train arrière, sur le train arrière, bon, à part la chine, on voit que, eh bien, on a le moteur à l'arrière, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, sur ce châssis-là puisque c'est un châssis K4, je répète. donc là, ils ont installé le moteur à l'arrière. Bon, c'est un véhicule loisir, donc, voilà, ça a tendance à faire ça. Ça a beaucoup tendance à faire ça. C'est, cet engin-là est fun pour ça parce que il fait beaucoup de wheeling. mais il reste contrôlable, c'est-à-dire qu'il n'est pas sans arrêt en train de déraper dans tous les sens. Je pense que je t'ai montré les grosses différences. Au niveau de l'empattement, tu vois, je suis assez surpris mais on est à peu près pareil. On est légèrement plus long sur le Firestorm et on va regarder la largeur et en largeur, on est Kif Kif Buriko. C'est tous ces petits détails, tous ces petits trucs qui fait que ça, c'est un 4.2 et ça, c'est un 4.4. On remarque aussi que la garde au sol a l'air, je vais dire ça tout de suite, mais la garde au sol, nous sommes à 5 et ici, nous sommes à 5. C'est la même. En fait, sur cet engin, ils n'ont rien changé. Ils ont juste enlevé le cardan qui vient ici, là, tu vois, qui vient ici normalement. Là, dans cette boîte-là, il y a le différentiel. Ils l'ont enlevé et ils ont enlevé les cardans qui se trouvent ici et ici, évidemment. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont fait sur cet engin et ils arrivent, ils te disent, voilà les mecs, ça, c'est un 4.2. Ben non, c'est pas un 4.2. Ça, c'est un 4.4 à qui on a enlevé le train avant, la motricité du train avant. Vous ne pouvez pas avoir un comportement de 4.2 avec cet engin-là. C'est complètement impossible. possible. Donc, je t'ai parlé d'une solution. La solution, c'est ça. C'est le kit 4.4. Voilà. Il faut redonner la motricité au train avant à cet engin. et pour moi, ça, c'est la première chose à faire sur ce véhicule parce que cet engin est 4.4. C'est un 4.4. Son châssis a été créé pour faire du 4.4. Pour être 4.4. Donc, il faut lui redonner sa motricité sur le train avant. Conclusion. Cet engin, pour moi, est fait pour un enfant. Mais, il faut quand même rajouter ce kit 4.4 parce qu'il s'amusera beaucoup plus. Et puis surtout, il aura le choix de plusieurs surfaces pour rouler parce qu'effectivement, cet engin roule très bien dans de l'herbe ou du gazon tel qu'il est là. Mais, si ton petit veut aller rouler sur du sable ou sur du goudron, il ne pourra pas. Voilà. Enfin, il pourra, mais il ne va pas s'amuser. Pour gagner de la vitesse, là, il faut changer la pignonnerie qui est en option chez Arma. le passer en brushless, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que tu vas trop dépenser d'argent. À la fin, tu vas te retrouver avec avoir payé peut-être 100 balles de plus que la version BLX qui existe déjà. donc, je ne vois pas trop l'intérêt de le passer en BLX, en brushless. Pour moi, cet engin doit rester charbon et il est destiné à un gamin. Voilà, tout simplement. Deuxième point qu'il faut que j'aborde, c'est ce qui concerne la gamme Boost. La gamme Boost, tu as aussi le Centone et tu as aussi le Granite. Je ne sais pas comment se comportent ces deux engins, mais le Vortex, lui, ne se comporte pas super bien. On est bien d'accord. Je ne sais pas ce qu'il en est du Granite et du Centone. C'est la même gamme. Donc, attention, peut-être qu'il faudra aussi rajouter le Kit 4x4 sur ces deux engins-là. sur ces deux engins-là. Sous-titrage Société Radio-Canada